On va rester avec la culture. On connaît les hospices de Beaune pour la beauté de leur bâtiment, mais il y a près de Dijon un autre joyau de l'architecture hospitalière. À Sœur, une petite commune de la Côte d'Or, l'hôtel Dieu, bâti à la fin du 17e, est toujours en activité, Michel. Mais exactement, puisque la première salle construite pour abriter 18 patients est encore intacte, figurez-vous. Elle n'accueille plus les patients qui sont dans un bâtiment moderne, mais chaque jour, le personnel, les résidents et les visiteurs traversent cette salle sans toujours se douter de son passé. Yann Dimeglio, Arnaud Jacques et Lionel Simon. Il y a des hôpitaux qui viennent de tellement loin dans le passé qu'on pourrait les croire désuets, mis de côté. Ici, bien avant la Révolution française, il fallait nourrir, loger et réchauffer les personnes faibles. Aujourd'hui, après 325 ans d'activité, rien n'a changé. Bonjour ! Comment ça va ce matin ? Toujours pareil. Toujours pareil ? Dans ce service de l'hôtel Dieu, une dizaine de patients occupent des chambres classées monuments historiques. Quand on aime les vieilles boiseries, on trouve ça magnifique, on se dit que ça a une valeur inestimable. C'est quand même un très, très, très vieux bois qui ne s'est pas abîmé. Quand on voit quelques fois les meubles qu'on achète qui, au bout de quelques années, sont complètement détruits. Donc on peut imaginer le travail que ça a été de mettre ça en place, de le construire, de travailler ce bois, cette pierre. Et ça tient toujours debout. Voilà, alors on va mettre un petit pansement. Travailler dans un bâtiment ancien, comme ça, je trouve que c'est chaleureux. Ça fait plus humain que dans des grands centres où tout est en blanc. Après, effectivement, c'est peut-être quelques fois moins pratique. Je veux dire, pour faire les soins. Mais autrement, je trouve que si, ça donne plus de chaleur, d'humanité aux soins. Le personnel est très fier de l'histoire de son hôpital. Mais pas au point, fort heureusement pour les patients, de redonner vie à des instruments conservés dans le petit musée du rez-de-chaussée. Quand vous étiez malade, probablement c'est à cause de vos mauvaises humeurs. Donc les mauvaises humeurs, il fallait les faire sortir. Donc faire sortir notamment le sang. Et pour ça, on utilisait donc, par exemple, la palette à saigner pour recueillir le sang quand on vous pratiquait la saignée. Alors ça paraît petit, on se dit que ce n'est pas beaucoup. Sauf qu'en fait, il existait une assiette à saigner sur laquelle il y avait trois palettes à saigner. Ce n'est pas du tout forcément au bras où on saigne, mais on pouvait saigner. Par exemple, pour soigner l'angine, on nous dit qu'il faut à un moment, si le mal ne s'apaise, il faut faire une saignée sous la langue et sous l'oreille. La saignée se faisait sans effort, pour le soignant, grâce à ce petit instrument métallique très ingénieux. Quand on veut vraiment que le son sorte, on se carifie. Voilà, donc on coupe et puis le son coule. La chapelle est toujours au cœur de l'hôpital. Des messes y sont régulièrement célébrées. Mais la plus grande fierté de l'hôtel Dieu est juste à côté. Les patients ne dorment plus dans la grande salle des hommes depuis 30 ans. Mais les 18 lits du 18e siècle sont toujours intacts. Les soeurs, pour faire les soins, elles tiraient les rideaux sur l'avant, elles fermaient tout. Et puis elles passaient par l'arrière, je vais vous montrer, elles passaient par l'arrière pour faire les soins. Donc niveau intimité, c'est quand même extrêmement bien pensé en fait. Voilà, elles ouvraient et elles passaient par là. C'est ce qu'on appelle une ruelle de service. Aujourd'hui, la salle sert à occuper quelques résidents. Mais pendant les guerres mondiales, l'immense chambrée n'a pas désempli. L'un des résidents actuels était alors jeune homme. Il se rappelle ce jour où les soeurs lui ont demandé d'accourir au chevet de son oncle. Je m'en souviens très bien. Les soeurs m'ont appelé en me disant qu'il était très souffrant, qu'il ne voulait certainement pas passer la nuit. Alors je suis venu tout de suite. Et puis j'ai constaté qu'en effet qu'il était en mauvaise posture. Je lui dis qu'il était dans un lit là-bas, là-bas, là-bas. Je compte par le troisième. De ces lits remontent encore quelques souvenirs racontés par les plus anciens des résidents. Bientôt, il ne restera plus que les vieilles photos pour que l'hôtel Dieu n'oublie pas son histoire.